Tu nous demandes vraiment à nous si on a fait des soirées qu'on dégénérait ? Moi, j'étais un étudiant extrêmement turbulent. J'étudiais la gestion, mais en fait, je crois que je me suis plutôt servi de mes années étudiantes pour étudier le lâcher-prise. Je suis l'étudiant qui est décrit dans le film, c'est un peu moi. Moi, j'étais dans une école d'art, donc ce n'était pas le même rapport. Mais j'étais plutôt calme et on faisait des jeux différents dans l'école. On faisait des cache-cache-gérants la nuit. C'est plus créatif. C'est plus créatif. Voilà, c'était plus créatif. Dans l'école où j'étais, à l'approche des examens, on avait plein de dossiers à préparer. La direction de l'école nous laissait les clés de l'école. La nuit, donc pour qu'on puisse bosser toute la nuit. Et ça partait en sucette. Bioman, c'est le début du club Dorothée. Donc, moi, je suis né en 73, j'ai connu les Bioman. Oui, alors juste avant, il y avait XOR et il y avait Spectromane. Est-ce que tu te souviens de Sankoukai ? Sankoukai, bien sûr. Moi, j'ai commencé avec Sankoukai. Nous, donc, on est plus de cette génération-là. Bioman, ça y est, on commençait à être un tout petit peu trop vieux. Peut-être qu'on n'est pas archi-méga-fans au point d'en avoir encore chez nous, mais en tout cas, suffisamment fans pour connaître. C'est un peu pas mal d'histoires qui me sont arrivées dans ma vie d'étudiant. Ça, c'est pour la nuit chaotique que les deux bandes vont vivre. Et puis après, le choc des générations, le conflit entre les jeunes et les anciens étudiants, c'est quelque chose qui m'est arrivé avec mon ancienne école de commerce quand je lui suis retourné pour faire un témoignage sur mes années d'étudiant, où j'ai rencontré le Michael Young d'aujourd'hui. On n'est pas passé loin de partir dans un concours de *** qui aurait pu dégénérer un petit peu trop. C'est souvent comme ça, un film. Tu pars de quelque chose qui est vrai, puis tu te laisses emporter par l'histoire. Alors, évidemment, dans la réalité, nous, on a fait des choses beaucoup plus graves que dans le film. Petit, j'ai cassé le pare-brise d'une voiture avec un caillou. Et en fait, je n'avais tellement pas envie de mentir que je suis allé me poucaver moi-même à ma grand-mère, alors que personne ne m'avait vu. Moi, je ne peux pas le dire. Ça s'est trop mal fini. Ça s'est terminé en garde à vue. Mes mensonges, ils sont très compliqués. Il faut d'ailleurs qu'il y ait des conséquences dramatiques qu'il y a certains mensonges quand ils sont grains. Il faut qu'un jour, un mensonge se termine mal pour qu'on se dise qu'en fait, il faut que j'arrête de me mentir à moi-même. Il faut que j'arrête de mentir aux autres, évidemment, mais il faut que j'arrête déjà de me mentir à moi-même pour aller vers une vie plus harmonieuse. On nous demande vraiment à nous si on a fait des soirées qui ont dégénéré. Sous le contrôle de Mickaël, j'ai organisé mes 30 ans chez Mickaël. Et vers 7 heures du matin, il y a la police qui est venue. C'est bon. Et donc Mickaël, à l'époque, dans l'appartement où il était, il y avait une mezzanine et la police s'est montée jusqu'à la mezzanine. Et Mickaël a fait taire tout le monde parce qu'il y avait encore beaucoup de monde à 7 heures du matin. Et il a dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de silence. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour la police ! Et là, la police, elle a fait, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ils sont revenus en civil. Après, ils avaient terminé le service. Ils sont revenus en civil faire la fête avec moi. Moi, je suis un jusqueboutiste. Moi, je suis très avenant. J'ai une particularité en soirée, je disparais. Ah oui, c'est vrai. En disant, je vais chercher un pull dans ma vie. Et tu ne sais pas où je suis. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, parce qu'il y a quand même quelques oreilles chastes qui écoutent. Quand tu te réveilles et que tu ne connais pas le prénom de la personne qui est à côté, et que tu te dis, merde, c'est qui, quoi ? Bah, moi, de me réveiller sur le trottoir, comme ça. Ah ouais, c'est pas de faire à elle, qu'est-ce qui se passe ? Et une fois, je me suis réveillé et le lit était recouvert d'excréments. Et il y avait un post-it avec marqué Blanche-Jean-Jean. Blanche-Jean-Jean, voilà. Blanche-Jean-Jean-Jean-jean-jean-jean. La tequila, c'est vraiment de l'alcool de chicanos. C'est l'alcool du diable, le diablo. Ça peut être des feux d'artifice collés entre les fesses. Ouais, c'est un spectacle formidable. Moi, j'ai encore le souvenir. C'était aux arcs, j'étais au bar, et je sens un truc chaud et humide contre moi. Je tourne la tête et il y avait un mec qui était en train de pisser dessus complètement bourré au bar. Et je lui dis « qu'est-ce que tu fais ? » Il fait « oh, c'est bon ». Donc on s'est un peu engueulé quand même. Mais non mais il y a tout quoi, il y a tout. On démarre pas au même moment mais on se suit, ce serait Mickaël comme ça au premier abord. Et puis c'est pas parce qu'on est amis qu'on fait la fête de la même façon. Ce qui est bizarre c'est qu'il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue, ça doit être peut-être pareil avec toi, et qui me parlent de choses dont je me souvenais pas. On a fait, je sais plus, 250 ou 300 émissions donc on se souvient pas de tous les happenings. Après on garde un souvenir assez tendre. Ça s'appelle un peu de la nostalgie parce que c'était nos débuts, parce que c'était complètement libre. On avait aucune contrainte, on faisait ce qu'on voulait. Ça nous faisait rire d'avoir ces deux heures d'antenne pour nous en direct. Et puis en même temps, c'est un peu comme des années d'étudiants. On est content d'avoir plus d'examens à passer. C'est-à-dire qu'on est content de l'avoir fait et je suis content de plus avoir cette quotidienne quoi. Ouais, c'est vrai. Le happening dont je suis le moins fier, mais ça c'est sûr, on en a fait deux dans le morning. Et je pense que c'est en partie à cause de ça qu'on a décidé d'arrêter. Parce que la surenchère, elle devenait pas saine. Il y a eu un gars qu'on avait emmené à 60 bornes de Paris, qui s'était mis tout nu sur une aire d'autoroute. On était reparti en voiture. Après on était revenu, on l'avait pas abandonné, mais voilà. Et puis le pire du pire, c'est le gars qu'on avait accroché à un arbre dans le bois de boulogne. Ouais. Et on avait mis quoi ? Vissez-moi dessus. Vissez-moi dessus. On est clairement dans l'humiliation, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc on n'est plus à rire de nous ou à juste enquiquiner les gens. On est dans quelque chose qui est humiliant et donc c'est des choses dont je suis super pas fier. Que je regrette, oui et non, parce que je pense qu'on a touché notre limite. C'est là où on s'est dit, on va finir par se faire mal ou faire extrêmement mal à quelqu'un. Voilà, c'est le problème des happening, c'est qu'il faut savoir trouver la frontière. Je me suis blessé plusieurs fois, même pendant l'émission. Il y avait un truc que je trouvais cool, c'était de faire des sorties de champs de la caméra. En sautant. En sautant. Et donc du coup, je sautais pour de vrai, sauf que je n'avais pas de matelas derrière la caméra. Donc je tombais sur le sol et une fois je suis tombé sur le sol avec mon point entre le sol et mes côtes. Et donc je me suis cassé deux côtes en direct. Et j'ai survécu comme un con. On va en refaire au moins deux autres. Il faut qu'on trouve le temps, mais c'est prévu qu'on en refasse d'autres. On a très envie de se retrouver tous les trois. On a déjà tourné plein de fictions qu'on va pouvoir mettre dans les émissions. Maintenant, il faut qu'on trouve le moment pour tourner les plateaux. On a toujours geometriser demain. Je s' almighty de jouer bien. Juste, on a toujours voir la courant des cations. Toux, mon rythme, mon rythme. Une seule raison, ma chose la courant pas fait de quoi. Ouais, on a très facile pour la courant plus d'autres gens et la courant plus d'autres pinces. Merci.